France Télévisions France Télévisions France Télévisions Sur tous ces sujets, laissons la parole à Delphine Ernotte, sa présidente, avec une première question sur le sens de cette évolution technologique pour le groupe qu'elle dirige. Tout d'abord, la TNT est très importante pour nous. Elle est très importante parce qu'aujourd'hui, deux Français sur cinq regardent nos programmes via la TNT. Et c'est aujourd'hui le seul moyen réellement gratuit d'avoir accès à toute l'offre du service public. Donc ça reste un usage extrêmement important en France et donc on tient à le préserver. La deuxième chose, c'est que la TNT permet aussi des décrochages. Vous savez qu'on investit beaucoup dans la décentralisation, notamment de France 3. Donc c'est important pour nous de préserver tout ce maillage de la TNT extrêmement fin qui nous permet d'avoir des décrochages très locaux. Troisièmement, on n'en parle pas assez de mon point de vue, mais la TNT est beaucoup, beaucoup moins énergivore que tous les systèmes à la demande sur le numérique. Dix fois moins. Or ça, c'est quand même un élément qui doit peser aujourd'hui dans toutes les décisions. Le changement climatique n'est plus une question. On voit malheureusement qu'il est là et de plus en plus là. Et donc préserver un mode d'accès au programme de la télévision générale et du service public en particulier, qu'il soit économe en énergie, en tout cas le plus économe, moi ça me semble pertinent. Alors pourquoi la 4K ? Parce que de toute façon, en tant que service public, on a vocation à donner le meilleur à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle norme qui permet d'être encore plus précis, encore plus fin. Et on sait que pour le sport, c'est très, très important. Parce que ça permet de mieux voir les actions, de mieux voir les balles ou les ballons, de mieux voir les jambes ou les corps des athlètes. Et donc, ça nous a semblé naturel à l'occasion de cet événement incroyable qui arrive une fois tous les 100 ans, les Jeux Paris 2024, de donner le meilleur des Jeux à l'ensemble de nos téléspectateurs. Parlez-nous des Jeux olympiques et paralympiques qui vont être diffusés en exclusivité par France Télévisions, en définition 4K. Évidemment, vous savez que France Télévisions est le diffuseur des Jeux olympiques de tout temps. Bon, il se trouve que là, ils sont à Paris et donc on est vraiment extrêmement fiers et on porte une ambition encore plus importante que d'habitude. Parce que ce n'est pas que les Jeux qu'on va montrer, c'est aussi la France et tout ce que la France met en place, toute la créativité française pour faire de ces Jeux à Paris un moment inoubliable pour le monde entier. Alors, il y a la retransmission en juillet et en août des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, qui est évidemment extrêmement importante et qui va être très, très importante sur nos antennes, pour les deux Jeux d'ailleurs. Je pense que sur les Jeux paralympiques, on aura, ça sera une première mondiale, on va diffuser l'intégralité des Jeux paralympiques. Vraiment, ça va être une mise en avant extrêmement exceptionnelle. Mais ça se prépare tout ça et on a envie de raconter toute l'histoire autour des Jeux. Alors, l'histoire, c'est l'histoire des athlètes, c'est l'histoire de comment les différents lieux où sont passées les compétitions se passent. C'est aussi l'histoire du sport en France et comment, au fond, on profite de ces Jeux pour inciter tout le monde à avoir une activité physique dont on sait qu'elle est essentielle pour la santé physique et la santé mentale. Pour ça, on a énormément de programmes qui vont être dédiés, à commencer quand même par une émission quotidienne, à une heure de très grande écoute sur France 3, qui est emmenée par Carole Gessler, qui a déjà démarré et qui est un écrin absolument incroyable pour raconter tout ça. La diffusion 4K n'est pas réservée qu'au sport. Qu'apporte cette définition d'image à d'autres genres de programmes, comme les séries ou les documentaires, par exemple ? Le sport a toujours été pour France Télévisions, et pas uniquement à l'occasion des Jeux olympiques, mais par exemple à Roland-Garros, c'est toujours pour nous l'occasion de mettre en avant les progrès technologiques. C'est évident sur le sport, comme je le disais, parce qu'on voit les détails du jeu, mais c'est aussi vrai pour les documentaires, c'est aussi vrai pour les émissions de plateau, c'est aussi vrai pour les fictions. Donc en fait, tout ce qu'on met en branle, en général, à l'occasion des grands événements sportifs, eh bien, on profite à l'ensemble de l'offre de programmes de France Télévisions. Avez-vous un message pour les téléspectateurs quant à votre évolution technologique ? Oui, moi je voudrais leur dire qu'à France Télévisions, nous sommes très attentifs à embrasser l'ensemble des innovations, non pas par goût de l'innovation technologique ou par pur plaisir technique d'ingénieurs à innover, mais parce qu'on a à cœur, parce qu'on est le service public, de rendre le meilleur service à tous. Voilà, le meilleur service à tous, via la TNT, via aussi l'ensemble de nos autres offres sur le numérique, et c'est vraiment ce qui nous amène. On est un service public et on se doit, pour l'ensemble de nos téléspectateurs, d'être toujours au meilleur niveau et à la meilleure technologie possible pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada